Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général pour les Gémeaux pour janvier 2020, je prends le Manga Terror pour ce mois-là. Et là on est donc avec les Gémeaux, donc là on peut déjà voir avec le Tao que la première réflexion que je me suis faite, c'est pas parce que tu vois quelque chose qui a l'air d'être en or, que c'est en or. Donc attention aux leurres de l'esprit qui pourraient te faire aller vers des situations ou des choses, des choix qui pourraient avoir l'air alléchants et intelligents sur le moment, et qui en fait s'avèrent être pas du tout intelligents sur du plus ou moins long terme. C'est ça le premier truc qui me vient à la vue de ce tirage. On a du mal aussi à quitter un état qu'on a peut-être connu pendant assez longtemps, et en fait cet état n'était pas forcément bon et bénéfique pour nous, mais vu que c'était quelque chose que l'on connaissait, ça va être quelque chose qui va être dur à quitter, même si c'est quelque chose qu'on souhaite. Ça, ça, c'est un autre truc qui ressort, mais on va être poussé à choisir. Alors pour les Gémeaux en janvier 2020 en général, qu'est-ce que... On a quoi en dessous ? Le fou. Ah ouais. Bon. Le fou et le pendu. On a deux arcades majeures, et en plus qui sont un peu... Pas contradictoires, mais... Bon, on va voir ce que le message a, ce que ça va nous dire. On va creuser petit à petit. Alors, je commence avec le Tao. Le Tao, l'énergie dans laquelle on va rentrer dans ce mois de janvier, c'est l'énergie de la grâce. Donc là, comme je le disais, c'est une très belle carte, mais qui peut être un peu à double tranchant, parce qu'elle peut nous parler de la beauté intérieure, de la beauté des gens, de la beauté de l'âme, mais elle peut aussi nous parler, comme le nom l'indique, de vanité et de choses superficielles. Donc en fonction de ta situation, il se pourrait qu'en fait, tu aies du mal à aller en profondeur. J'ai l'impression que certains auront du mal à aller en profondeur avec les autres, ou à aller se reconnecter avec eux-mêmes. Il y a une idée de vouloir être très superficiel, de vouloir vraiment rester à la surface de l'eau, alors que là, on va te demander d'aller creuser un petit peu plus profondément, et de trouver des ressources en toi. Je parlais au début de tirage de cette sensation qu'on quitte un état pour un autre, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est quelque chose qui va être très difficile pour certaines personnes, et surtout qui va requérir une certaine forme, une force de caractère, qui va être nécessaire pour le bon fonctionnement des événements, et pour la suite en fait. Il y a vraiment cette idée d'être dans une impulsivité peut-être, de se sortir d'affaires, mais de quelque part avoir... Il y a une partie de toi qui va peut-être avoir tendance à s'auto-saboter, ou à vouloir faire demi-tour, avancer puis reculer, et en fait avancer, reculer, avancer, reculer, et ne pas vraiment sortir de la situation. Mais on va quand même y arriver, mais en tout cas il y a une idée de se fatiguer, et de se fatiguer l'esprit, en cherchant des réponses à des questions qu'on ne pourra peut-être jamais avoir. C'est là aussi, c'est ça que je sens avec ces cartes ensemble. Et on te dit que la vraie richesse intérieure, et la vraie paix intérieure, on pourrait dire, viendra à partir du moment où tu décideras de lâcher certaines choses, et d'arrêter de vouloir avoir des réponses à des questions auxquelles tu ne peux pas avoir de réponse, comme je le disais. Il y a aussi une idée de se positionner sur le plan matériel, de faire des choix peut-être un peu moins impulsifs, un peu plus raisonnés, qui vont plutôt être posés sur du long terme. Et là je dirais des choix que tu vas prendre en janvier, qui pourraient avoir des répercussions jusqu'en octobre, enfin jusqu'en automne 2020 en fait. Donc il y a une idée de ne pas trop cramer la bougie par les deux bouts, mais au contraire de faire preuve de vraiment une bonne maîtrise de soi, d'être raisonnée, d'avoir de faire preuve de bon sens, et de choisir des choix de vie qui pourraient être beaucoup plus enrichissants pour toi, que ce soit au niveau relationnel ou purement matériel, argent, financier. On se responsabilise, il y a une idée de gérer bien ses finances, il faut que vous appreniez à gérer bien vos finances, si ce n'est pas déjà le cas, et en tout cas d'être vigilant durant le mois de janvier au niveau financier. Avec le tarot, on commence avec la 5 d'épée, cette carte est assez par elle-même, c'est ça que j'aime bien avec ce tarot aussi. Le 5 d'épée, on est dans cette idée de poser des limites. Pour moi, il y a une idée de savoir que tout, comme je le disais, toute opportunité n'est pas d'or, et là pour moi, ce n'est pas forcément une ambition démesurée, mais c'est plutôt au contraire être beaucoup plus honnête avec soi-même, et aussi beaucoup plus honnête avec ses intentions par rapport aux personnes avec qui on pourrait travailler, ou avec qui on pourrait être en communication par rapport à des projets pro, ou des projets d'achat, ou de choses comme ça. Immobilier, j'entends. Donc là, il y a ça, et il y a aussi cette idée de poser des limites par rapport à des gens sur le plan aussi relationnel. Pas forcément sentimental, quoi que ça pourrait l'être, ou en tout cas, d'avoir du mal à se positionner, si on est dans des triangulaires amoureuses, d'avoir du mal à vraiment trancher, et à avoir trop de choix, et quelque part, trop de choix tue le choix. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se positionner. Ce qui ressort de votre tirage, c'est une indécision. C'est ça, c'est indécise. Il y a du flottement. Il y a du flottement. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais en tout cas, ça peut être pénalisant si tu ne choisis rien et qu'en plus, ça t'angoisse. Donc, c'est un peu le cercle vicieux de tu ne choisis pas, donc tu angoisses, tu angoisses, donc tu ne choisis pas. Donc là, il y a une idée aussi de sortir de la procrastination pour certaines personnes. On doit travailler en bonne intelligence avec les gens autour de soi, et on n'a pas à subir non plus les espèces de sauts d'humeur ou les espèces de lubies fantasques de personnes autour de nous qui peuvent nous impacter financièrement et qui, en fait, ne sont peut-être pas qui n'ont pas nos intérêts en tête. Donc, il y a vraiment cette idée de faire attention quand même aux personnes avec qui on est ou on va être en relation au niveau de tout ce qui va être bien matériel, finance et travail. Beaucoup de deniers. On a quand même la reine, on a le roi, la reine, le huit. Donc là, on sent que les gémeaux veulent de la thune. Les gémeaux veulent que leur finance, en tout cas, leur professionnel, leur aspect de vie professionnel, leur confort de vie, je pense, puisse augmenter. C'est pour ça que ça va être au cœur de vos préoccupations. J'ai l'impression que janvier, pour les gémeaux, c'est boulot. Ça va être un peu peut-être mettre au boulot dodo. Le huit de deniers, c'est quand même l'apprentissage, la connaissance, peaufiner les détails aussi de certaines entreprises, être prêt aussi à pouvoir être peut-être travaillé en duo avec quelqu'un, si c'est ton ou ta partenaire de vie, en tout cas, de marcher peut-être en binôme ou en tout cas, de vouloir vraiment avoir un impact sur son entourage et de pouvoir aussi améliorer sa condition financière. J'ai l'impression que c'est lié au fait de vouloir justement en faire bénéficier sa famille aussi. Il y a une idée de vouloir se mettre à l'abri, mettre les siens à l'abri, de protéger ce que l'on a, peut-être à tort ou à raison en étant peut-être un petit peu trop parano, mais en tout cas, on aura les bons réflexes ou en tout cas, on sera tenté d'apprendre à développer les bons réflexes en ce qui concerne l'argent en ayant une certaine discipline au niveau de la façon dont on le gère, dont on gère tout ce qui est en rapport à son travail et il y a aussi un véritable besoin de sécurité. Les Gémeaux, en janvier, on dirait que niveau... Je ne sais pas s'il y en a qui ont des projets incroyables à lancer durant l'année qui ont déjà un avant-goût de ce qu'ils veulent mettre en place et qui ont déjà quelque part... Là, on pourrait nous signifier avec la Lune dans ce sens-là que certaines personnes ont peut-être eu des signes soit de la vie, soit dans les rêves, soit des personnes très intuitives, soit des rencontres tout simplement et là, on veut... Il y a un projet qui est en train de maturer là. C'est le début de quelque chose de nouveau et c'est d'ailleurs renforcé par le fou qui nous parle vraiment de nouveaux commencements et de se lancer dans l'inconnu. Et en plus, en dessous, on a le 9 de coupe. Donc, il y a vraiment une idée de vouloir peut-être... Il y en a qui ont peut-être envie de fonder des familles, de créer un projet. En tout cas, il y a quelque chose en maturation pour vous, c'est clair et net. Mais avant de pouvoir mettre ça en place, il faut d'abord apprendre à se tempérer, à se stabiliser et à aller au-delà des apparences. On a quand même aussi en dessous le pendu. Le pendu, en règle générale, c'est quelqu'un qui est... Là, c'est pas vraiment un pendu, le pendu traditionnel, mais on voit qu'elle a la tête en l'air sous sa cascade. Donc, il y a un besoin de s'ouvrir et de trouver des réponses, en fait, de poser des questions différentes pour avoir des réponses différentes et de faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. Si tu répètes toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Là, on nous dit qu'il est temps de pouvoir avoir une nouvelle vision des choses et il y a aussi peut-être des croyances du passé à lâcher pour pouvoir aller de l'avant. Là, elle est nue. Elle est nue comme un verre. Elle s'est dépossédée de tout. Il y a une idée d'avoir une nouvelle approche pour pouvoir avoir de nouveaux résultats concernant tout ce qui va être d'ordre projet et finance. On va voir ce que l'oracle de Dalia peut nous dire un plus pour les Gémeaux en janvier 2020. Maîtrise de soi. On n'avait pas bien compris. Et trésor caché, il y a une idée de se renfermer. Ça résonne avec la carte de l'oppression. D'ailleurs, c'est marrant parce que les colorides sont quand même similaires à l'oursin. Il y a des choses qui ne sont pas encore peut-être portées vraiment à son plein potentiel mais qui vont l'être. On nous dit quoi avec l'oursin ? Vu que c'est très professionnel, on va voir. Dans le domaine professionnel, certaines décisions ou informations doivent être tenues secrètes afin d'éviter des fuites ou des bruits de couloirs. Sur le plan familial, un testament doit être lu au dernier moment. Sur le plan sentimental, il faut savoir garder ses sentiments pour soi et les exprimer le moment venu lorsqu'on en est sûr de soi et de la personne avec qui l'on sort. Sur le plan spirituel, il faut aller chercher au plus profond de son subconscient certaines choses enfouies qui nous bloquent et empêchent notre évolution. Je parlais de croyances limitantes là. Tout secret doit être bien gardé et divulgué à bon escient au risque de provoquer des dommages. Il y a vraiment une idée de se maîtriser et en plus derrière, on a le fakir qui est quand même assez significatif de ce qu'est la maîtrise de soi. Qu'est-ce que nous dit le fakir ? J'aime beaucoup ces cartes pour la clarté d'interprétation. Là, il n'y a pas trop besoin de se fouler, c'est assez clair à chaque fois. Matériel, on fait le bilan sur son travail et on essaie de repartir sur de meilleures bases suite à un gros coup de colère ou à une réprimante de sa hiérarchie. Sur le plan sentimental, si vous êtes seul, vous ne le serez plus pour longtemps. Attendez-vous à un coup de foudre qui va vous réveiller. Spirituellement parlant, vous allez sur ce plan vous remettre en question, vous vous dirigez vers une nouvelle voie et abandonnez celle que vous pensiez être la bonne. C'est exactement ça, le fou et le pendu ensemble, c'est exactement ça, je te relis ça. Vous allez sur le plan spirituel, vous remettre en question, vous allez vous diriger vers une nouvelle voie et abandonner celle que vous pensiez être la bonne. Il y a une idée de réévaluer la situation. Message, il va y avoir une remise en question qui va bouleverser votre vie. Certains événements, parfois pas très agréables, seront pourtant nécessaires pour repartir sur des bases saines. Et on nous parle en dessous du paquet de loyauté et d'honnêteté. Donc là, sois vraiment très très honnête avec toi-même. Clairement, là, ça peut être très désagréable, ça peut être douloureux même de se replonger dans certaines situations, mais c'est la voie, la clé pour débloquer de nouvelles choses dans ta vie. bien. Bon, je crois que là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Pour me contacter, bien évidemment, tout est juste en dessous dans la barre d'informations. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501